Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on va faire une salade de tomates assaisonnée avec de la nectarine. C'est parti ! Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a ici des petites nectarines qui nous restaient au sirop. On a des tomates, de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre pour faire une vinaigrette classique, un petit peu de pourpieds et de l'amande. Alors, les tomates épluchées ou pas, ça, c'est chacun qui décide. Moi, je ne décide pas pour les autres. Alors, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment est-ce que l'on peut éplucher les tomates sans les plonger dans l'eau bouillante. Parce que j'aime les tomates avec la peau, suivant les variétés, et j'aime certaines variétés sans la peau. Donc ça, c'est la vraie réponse. Maintenant, comment est-ce qu'on épluche des tomates sans les plonger dans l'eau bouillante ? C'est simple, regardez, vous faites des quartiers. Une fois que vous avez fait des quartiers de tomates, vous prenez votre couteau, vous incisez à peine, vous mettez votre couteau à plat et regardez, vous laissez faire le couteau. Et vous avez épluché votre tomate. Donc là, vous avez la peau et ici, vous avez la tomate. Alors, ici, si vous avez des nectarines et des pêches fraîches, bien sûr, c'est délicieux. Je pense même que ça pourrait être meilleur. Mais là, nous, on avait fait un gâteau avec des nectarines au sirop, on avait une grande boîte et il nous en restait. Et je me suis dit, tiens, finalement, pourquoi pas faire la version que l'on fait au restaurant, mais avec un côté un petit peu plus simple, étant donné que ce sont des fruits au sirop. Alors là, ici, deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Attention au vinaigre. Une cuillère à café de vinaigre de cidre. Une seule. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose trop acide. Et pour la menthe, une, deux, trois et quatre feuilles de menthe. Voilà, c'est tout ce que l'on veut. On veut que ça reste fruit avec fruit. Voilà, regardez ce qui est intéressant, c'est d'avoir ceci. Regardez. D'avoir une sorte de purée, mais avec encore un petit peu de grains dedans. C'est un peu plus intéressant. On va venir poser autour de ça nos tomates. Et on termine, bien sûr, avec sur les tomates, le petit filet d'huile d'olive. Et n'oubliez pas, on n'a pas salé la recette. Sur les tomates, délicatement, quelques petits grains de fleurs de sel. Ça, c'est la petite touche qui va faire que vous aurez pris soin du plat jusque l'assaisonnement. Voilà. Encore et toujours une recette simple. Peu d'ingredients, peu de gestes, peu de techniques. Mais toujours une idée derrière. Et c'est ce qu'on aimerait partager avec vous sur votre page, qui est la page Facebook de Martin Bodeur. C'est vos recettes, vos photos, vos idées, vos créations, afin que l'on crée ensemble un grand réseau de partage. Bon appétit.